et yo 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 salut les turfs salut les turfs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo ok place aux pronostics du quintet du samedi 20 août direction d'eauville pour le prix de balle roi plat 1400 m 16 partant réunion une course 3 indice de confiance 1 sur 5 cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi je reviendrai dessus demain petit retour sur le quintet du 2 pardon du jeudi 18 août c'est principalement le 15 qui a joué les troubles faites il y a trois mois de tickets vip a remporté jusqu'au 30 septembre 2020 info en description de la vidéo ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 l'hollywood et on écoute corinne barrand barbe l'hollywood est bien elle doit porter du poids mais cela s'explique par le fait de ses bonnes performances elle a déjà fait l'arrivée d'un quintet en valeur 38 maintenant sur ce parcours il faut que cela se passe bien mais j'ai confiance en elle ce numéro 1 moi il me plaît bien je les gardais en troisième position d'ailleurs ce sera peut-être un l'un des favoris l'une des favoris de cette course à d'laz jimney drchou et chalet on passe au numéro 2 et lana et on écoute jean claude rouget et lana est une pouliche qui est un peu de qualité elle n'a pas couru depuis le mois de juin car je n'avais pas d'engagement pour elle c'est une première participation dans un handicap il faut voir et bien moi ce numéro 2 je les gardais mais plutôt en bout de combinaison à george drchou et sabre on passe au numéro 3 à blue stars et on écoute alain qu'est-il blue stars a très bien couru au lion danger dans un lot de qualité vu sa performance et sa valeur handicap c'est intéressant d'essayer à ce niveau d'autant qu'elle est maniable elle a le droit de bien courir d'autant qu'un terrain souple servirait ses intérêts ce numéro 3 aussi je l'ai gardé en bout de combinaison à deux numéros tlachatio wadrchou ou l'aïnif drchou fi l'aher on passe au numéro 4 pedrito et on écoute henri alex pantal pedrito s'est bien comporté en dernier lieu sur la psf il est resté bien depuis sera autant à son affaire sur le gazon cette fois il court un peu rapproché mais j'en attends une bonne performance ce numéro 4 me plaît bien moi je l'ai gardé assez haut je l'ai mis en quatrième position on passe au numéro 5 cortez banque et on écoute françois roux cortez banque reste sur deux succès dernièrement peut-être n'aurait-il pas devancé sa compagne de boxe oeka si celle ci n'avait pas manqué sa mise en jambe bref il a été deux fois pénalisé ne bénéficiera pas de la décharge de son apprenti cette fois ça se complique il a pour lui d'être en forme et de se plaire à deux villes et d'être maniable ce numéro 5 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic par contre attention c'est il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés sur cette liste il est pile au milieu on passe au numéro 6 babasim et on écoute jerry gossens babasim a très bien pris sa dernière course il est en forme et progresse en outre il aime la ligne droite d'eau villèze avec l'aide d'un bon parcours sans tirer il peut tenir les 1400 mètres par ailleurs je pense qu'il peut être compétitif malgré sa pénalisation de 3 kg j'espère ne pas me tromper qu'il fera une bonne valeur un terrain souple serait mieux ce numéro 6 c'est tout simplement mon préféré je l'ai mis en tête de mon pronostic on passe au numéro 7 everio et on écoute mademoiselle flavie bresson everio reste sur un probance un probant succès il a repris de la fraîcheur depuis du moins j'ai évité de le présenter sous de fortes chaleurs il n'a pas couru depuis près de deux mois mais selon moi prêt à fournir sa bonne valeur le lot de ce quintet d'eau villènes n'est pas d'un niveau extraordinaire et le terrain juste souple devrait lui plaire reste à le voir en ligne droite ce numéro 7 me plaît beaucoup je l'ai mis en deuxième position et c'est mon premier tocard du jour aujourd'hui on passe au numéro 8 scottish saint et on écoute stéphane watel scottish saint vient de gagner une petite course mais cela lui a permis de prendre du moral elle est facile à monter cela est un avantage sur ce parcours en ligne droite par contre en valeur 37,5 elle n'a pas de marge je pense qu'elle va bien courir mais elle devrait être un peu juste pour les toutes premières places il faut plutôt l'avoir en fin de combinaison ce numéro 8 moi je l'ai gardé en cinquième position on passe au numéro 9 black lives matter et on écoute satoshi kobayashi black lives matter et s'est rapidement retrouvé en retrait et n'est jamais vraiment rentré dans la course en dernier lieu il vaut mieux que cela certes sa marge est mince à cette valeur mais s'il peut être rapidement dans le coup il peut pourquoi pas conserver une place s'il fait preuve de bonne volonté moi ce numéro 9 ne m'a pas tapé dans l'oeil et je l'ai pas retenu à numéro tsaoud madrachouche on passe au numéro 10 slam poet on écoute nicolas pérez slam poet nous a fait plaisir pour sa première sortie sous mon entraînement en mettant à profit un engagement favorable le poulain s'est depuis bien acclimaté à ville il y est en effet depuis une dizaine de jours sa préparation s'est bien déroulée cette sortie aura valeur de test pour orienter la suite de son programme je peux vous assurer de sa parfaite condition physique bon eh bien d'après notre nicolas pérez il est en forme ce numéro 10 mais malgré ça je l'ai pas retenu dans mon pronostic on passe au numéro 11 et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11 que je n'ai pas retenu dans mon pronostic mais par contre on peut noter qu'il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés on lui accordera une note de méfiance on passe au numéro 12 et on écoute jérôme régné mamalina est une chic poulish elle laisse son coeur sur la piste elle reste sur une victoire dans un réclamé sa forme est toujours d'actualité précédemment dans un quintet à long champ elle avait tracé une très belle ligne droite elle a les moyens de prendre part à l'arrivée d'autant qu'elle a hérité d'un bon numéro à la corde je suis confiant ce numéro 12 c'est mon regret c'est mon cheval de compléments en cas de non partant attention on passe au numéro 13 best 16 et on écoute stéphane richter best 16 est un nouveau venu dans notre écurie son propriétaire nous l'ayant confié il a bien travaillé devrait bien faire en valeur 36 nous espérons qu'il évolue au même niveau qu'en début de carrière ce numéro 13 aussi me fait peur il est ouverts ce qu'un t il est ouvert ils sont nombreux vraiment pouvoir espérer jouer les troubles fait ce numéro 13 c'est mon deuxième cheval de compléments en cas de non partant attention à nîmes à l'autre tâche de la chute à wafle blassa d'il est important ou elle tient effet homme en d'accord on passe au numéro 14 il sonne et on écoute alessandro botti il sonne n'a pas trop apprécié la courte distance en ligne droite face à des spécialistes la dernière fois j'aimerais un terrain pas trop souple il est resté bien et avait montré précédemment qu'il pouvait bien courir à ce niveau je compte le voir rectifier le tir ce numéro 14 je l'ai gardé c'est lui le huitième de mon pronostic ad numero reportage welcome daily on passe au numéro 15 welcome site et on que madame myriam bolak badel welcome site passe un test j'aurais préféré courir sur une psf d'hiver je n'ai pas le choix des courses donc on essaye ici elle n'a jamais couru en ligne droite il y a donc des inconnus ce numéro 15 attention je l'ai pas retenu mais il est quand même en tête sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repéré grosse méfiance on passe au numéro 16 la combattante et on écoute le didier prodom la combattante a déçu en dernier lieu sa décharge 1200 mètres c'est un peu court pour elle et le terrain assez léger n'a pas non plus joué en sa faveur elle sera mieux sur 1400 mètres et si la cette fois munie de peau de mouton elle a avant tout besoin de me rassurer moi ce numéro 16 je l'ai pas retenu dans mon pronostic ad numero stage madarchoch le pronostic ça donne 6 7 as 4 8 3 2 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez vous directement en description de la vidéo pour les trois mois de tickets vip offert il vous suffit de prendre le pack go to fbo plus d'infos en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le mois ciao